Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan du mois de décembre et bien évidemment le bilan de l'année 2023. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants, âgés de 5 ans à 10 ans et demi. Nous sommes propriétaires de notre maison, donc nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons une voiture 7 places en location longue durée sur 5 ans. Mon mari travaille à temps plein et en CDI en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage indemnisé suite à mon licenciement. Nos filles mangent donc pendant la période scolaire à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et tous les autres repas. Nous sommes tout le temps donc 6 à la maison sauf les soirs de week-end où mon mari est au travail. Je suis trompée sur la vidéo de remplissage du mois de janvier. Donc oui, j'avais fait 3 et je ne sais pas pourquoi en fait. 3, c'est économise 5 euros et moi j'ai pris la case, le dé avec les 4 points. Donc comme si j'avais fait 4, j'ai économisé 9 euros. Donc j'ai mis 9 euros dans le défi flash au lieu de 5 euros. Ce n'est pas grave, je laisse comme ça, c'est juste 4 euros plus d'économie. Donc bref, heureusement que vous êtes là. J'ai oublié de remplir la partie de mes filles, les 20 euros que je leur mets tous les mois grâce au défi carte mois. On a mis la carte du mois de janvier mais on a oublié de mettre les 20 euros qui vont dans le porte-monnaie pour le mois de janvier. Ils étaient ici donc en attente et je vais les mettre donc dans le porte-monnaie. Je vais voir aussi avec vous, il y a une modification. Là en fait, on a eu 20,66 euros d'intérêt chez Boursobank sur mes différents livrets. En fait, j'ai eu plusieurs petits intérêts sur mes différents livrets. Donc j'ai tout regroupé, les 20,66 euros. Comme ça en fait, j'ai pu mettre en, comme je vous avais expliqué, études. Donc j'étais à 3,76, j'étais à 700,76. Donc avec les intérêts, j'ai basculé 24 centimes pour être à 701 euros. On est bien d'accord que je ne peux pas basculer 24 centimes puisque je ne peux pas faire un virement de moins de 10 euros. Donc ce que je fais en fait quand c'est comme ça, là j'ai viré donc 10,24 euros sur le livret études et j'ai rebasculé 10 euros donc sur le compte des rentrées. Comme ça, j'ai laissé que 24 centimes. J'ai fait aussi pareil pour travaux où j'ai mis donc 70 centimes pour qu'on soit à 1,511. Donc je vais faire avec vous le calcul. 5.442,67 plus 20,66. Je vais marquer en fait à côté et je viendrai le mettre au propre hors caméra. 5.463,33 plus les 2,60. 5.465,93. Les totaux en vert du coup ne seront plus les mêmes. Mais ça c'est pareil, je le ferai hors caméra. Je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Les 20 euros, je les mets dans les plaisirs. Achats divers. Ici, nous sommes du coup à 220 pour le total du virement plaisir dans les enveloppes plaisir en virtuel. Donc 220, ici 220. J'espère que vous avez compris en fait. C'est juste les intérêts que j'ai redispatchés. Et donc là, on va faire le calcul. C'est égal à 1034, ce qui est logique puisqu'on a rajouté 20 euros. Donc 1034 ici. Ici, les 200 plus les 20. Et donc du coup, on ne sera plus à 1014, mais à 1034. Voilà. Et je viendrai faire donc mon petit total ici. Pour avoir ce qui devrait me rester donc sur le compte à la fin du mois. Maintenant qu'on a fait, donc qu'on a vu ensemble cette modification, on va placer donc les 20 euros dans mon petit classeur des fonds. C'est-à-dire celui-ci, puisqu'il faut que tout soit à jour. Puisque c'est les intérêts du mois de décembre. Donc il compte sur le bilan de l'année 2023. Donc c'est pour ça qu'il est important que je le fasse avec vous avant. Dans achat d'hiver, ici, on va rajouter donc plus 20 euros. Donc on a dit 70. Ce qui nous fait un total, donc au jour où je vous parle, puisqu'on a déjà fait le versement des fonds, à 120 euros. Pour achat plaisir, il faut que je le modifie sur mon récap, puisque j'ai mis à jour donc tout mon récap en date du 31 décembre. 70 dans achat d'hiver. Voilà. Et j'avais dans achat, dans achat n'importe quoi, dans vent de gains, j'ai 60 euros à dispatcher. que j'ai oublié de faire avec vous, qui vient donc de Paypal et de Vinted, suite à la vente de trackers et la vente de matériel sur Vinted. Ça, je vais laisser à jour, je vais laisser de côté, puisqu'on va faire nécessaire. En fait, les 60 euros, c'était sur le mois de décembre. Les 60 euros, je vais mettre une partie dans YouTube. Je vais mettre 20 euros dans YouTube. C'était pour le mois de décembre. Donc, alors attendez, on va faire ça. Janvier. Je vais renoter la ligne que j'avais, plus 15. Donc, plus 20. Donc, on était à 55 euros. Donc, 55 plus 15, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 70. C'est bien ça. Au mois de janvier, on est à 70. Mais au 31 décembre, on était à 55 euros dans cette enveloppe. On a dit, ça ferait, donc 70. Donc, 2. Attendez, je vais mettre quand même les billets à jour. 2, 4, 5, 6, 7. Puisqu'au mois de janvier, on est à 70. Pour le 31 décembre, on était à 55 euros dans cette enveloppe. Donc, je vais le mettre à jour dans mon récap. Donc, 55 euros ici. Et les 40 euros, comme je vous ai expliqué, ils vont repartir encore dans achats d'hiver, ici. Donc, 7 et 40, ça fait 110. Les 50, ce qui fait qu'on est à 160 euros dans l'enveloppe au mois de 3 janvier. Mais au 31 décembre, on était à 110 euros. Donc là, on a dit 110. Voilà. On va commencer par vente-gain. Donc, au total, au mois de décembre, on a fait 931 euros et 50 centimes de vente et de gain. C'est impressionnant. En même temps, j'ai pas mal vendu sur Vinted. J'avais rajouté, vous savez, les gains de Joyeux Noël puisque moi, je les avais enlevés de mon budget. Donc, il faut bien que je les bascule quelque part. Et puis, j'ai pas mal vendu aussi de matériel que je ne me sers plus. Donc, 931.50. On va faire le calcul ensemble. Donc, on va additionner tous les montants de tous les mois pour savoir combien on a récupéré en argent suite aux ventes et aux gains. Waouh ! Impressionnant ! Enfin, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes à 3 331,99 euros de vente sur l'année complète 2023. C'est énorme ! Sachant aussi que je vous remercie puisqu'il y a beaucoup de mois. C'est aussi grâce à vous. Et ça, vraiment, merci, merci, merci. Puisque vous avez utilisé donc mes liens parrainages que ce soit pour avoir des primes avec la banque en ligne de Boursobank ou alors avec Joco, eBay Club, etc. Waouh ! Moi, je n'en reviens pas. Bon, bref, sur ce, on va passer... Est-ce que je pourrais rester longtemps en fait à regarder ? Mon mari ne va pas revenir, donc il faut que je vais lui montrer. Il va dire, c'est sûr, tu ne t'es pas trompée ? Ah non, je ne pense pas. Je le recalculerai quand même au cas où, mais ça m'étonnerait. Alors, le bilan ici, donc c'est pareil. Là, je n'ai rien calculé. Je ne sais pas non plus à combien on va être. Donc là, on va faire le total des économies mensuelles, c'est-à-dire toutes les économies du budget, les enveloppes virtuelles ou les enveloppes physiques du mois. Ça va être tout ce qui va nous rester sur ce budget-là, sur les 1139,23 euros. Voilà. Donc, c'est vraiment que ça. Après, c'est bien parce que ça permet de savoir combien on a économisé dans nos enveloppes. Après, ça peut aussi nous montrer que du coup, il y a peut-être des catégories à revoir. Parce que bon, je vois que je n'ai jamais fait en dessous de 150 euros. Donc, il faudrait quand même que je garde un œil sur certaines de mes dépenses. Mais pour cette année, le budget est réévalué à la baisse. Donc, je ne pense pas refaire autant d'économies en 2024, en tout cas au 31 décembre 2024. Donc là, on va faire le total. Mais dans tous les cas, cet argent, il a été replacé au fur et à mesure dans les fonds, dans les épargnes. Donc, c'est de l'argent que je ne peux pas voir toucher, en fait, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il a été réinvesti. Donc, on va faire le calcul. C'est parti ! Ce qui nous fait c'est un total d'économies dans les enveloppes de 3636,44 euros. C'est énorme ! C'est énorme ! Donc, ce qui veut dire que si j'avais gardé tout cet argent chez moi dans une boîte plus le total de mes ventes et de mes gains, j'aurais réussi à avoir 6968,43 euros d'économies et de ventes et gains. Donc là, ce n'est pas l'argent que j'ai placé en début de mois. On est bien d'accord. C'est que, en fait, de l'argent que j'aurais dû utiliser, que je n'ai pas utilisé suite à mes enveloppes et des ventes et des gains parce que j'ai vendu et que vous avez utilisé donc mes biens parrainages, etc. C'est quand même hallucinant ! Ouais, c'est... Chapeau ! Le seul petit bémol, c'est que je ne les ai pas. Là, tout de suite, je n'ai pas 6968,43 euros puisque j'en ai besoin au fur et à mesure. Donc, je ne peux pas les laisser se cumuler. Mais franchement, c'est hallucinant ! Donc, le suivi des épargnes. Donc là, c'est le nouveau visuel que vous avez sachant qu'avant, j'utilisais celui-là dans mon petit notebook. Je vais faire le mois de décembre en fait en M-1 et on verra. On ne peut pas trop faire la différence par rapport à l'année 2022. Enfin, si, sur certains points parce qu'après, j'ai regroupé certaines catégories. Ça ne peut pas être très représentatif puisque toute l'année n'a pas été pareil au niveau des enveloppes, des intitulés. Ça va permettre de voir quand même une petite trace. Donc ça, on va le faire ensemble, bien évidemment. Donc, les épargnes et pures et dures, c'est-à-dire ici. Pour les études, on était à zéro en 2022 puisqu'on a commencé cette catégorie au mois de juillet. On est à 701 euros dans cette catégorie. Pour les travaux, nous sommes à 1511 en 2023 alors qu'en 2022, sur ce compte, on était à 10 euros puisqu'on venait de l'ouvrir puisqu'on avait encore d'ailleurs le fonds des travaux où on devait envoyer les factures à notre banque pour qu'ils puissent débloquer les fonds. Ça n'existe plus. C'est à zéro. Nous avons donc l'épargne de précaution. Là, je n'ai pas fait. On est donc à 586,20 pour le fonds d'urgence de mon mari. Pour le fonds alimentaire, on est à 100 euros de mémoire. C'est ça. Et le fonds de sécurité, on est à 175 euros. En 2022, on était à zéro, zéro. Et dans le fonds d'urgence, on était à 125. Donc, ça a augmenté. C'est très bien. Pour moi, on est à 586,20. Pareil, on était à 125 en décembre 2022, au 31 décembre 2022. Donc, le fonds alimentaire, on est à 100 euros. On était à zéro. Et donc, le fonds de sécurité, on est à 175. Et on était à zéro en 2022. Donc, tout a augmenté. Donc, 586,20 plus 100 plus 175, que je multiplie par deux, puisque c'est pour tous les deux. On a les mêmes montants. Donc, on a 1722,40 euros d'épargne. Donc, on est à 1722,40. Donc, ce qui est, on est loin des 20 000 euros qu'on souhaite. Mais bon, ce n'est pas grave. Chaque chose en son temps, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, si on reprend, si on veut faire vraiment une différence concernant 2022. Donc, c'est-à-dire que 2022, on était à 250. Donc, on fait moins de 250. On a quand même rajouté 1472,40. Différence de 1472,40 en plus. Voilà. Donc, ce qui est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Ensuite, on va passer, donc comme on a ce classeur-là, on va passer à l'épargne des enfants. Donc, ça, bon, en fait, il n'y a pas trop de surprises pour moi avec ce que j'ai sur mes épargnes. Puisque tous les mois, je viens faire le bilan du mois. Donc, quand on clôture le mois avec vous, je viens noter à chaque fois à combien je suis parce que pour moi, c'est représentatif de savoir combien j'ai dans mes fonds et combien j'ai dans mes épargnes plutôt que la somme que je mets dans le total des économies des enveloppes qui, pour moi, l'est beaucoup moins puisqu'en fait, cet argent vient compléter ici. Tous les mois, j'aime bien faire mon bilan. Au moins, je sais où j'en suis à chaque fin de mois. Et ça, ça me convient et ça me permet de mieux me rendre compte le mois suivant où est-ce que je dois placer ou où est-ce que c'est bon, j'ai atteint l'objectif, etc. Pour ma fille, elle est à 1149,86. Donc, 1149,86. Sur l'autre livret, donc avec les intérêts, on est à 10,11. Pour ma deuxième, donc au 31 décembre, on est à 903,11. Et donc, pour le livret, donc ça va être la même chose, on est à 10,11. Pour ma troisième, ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Donc, au mois de décembre, donc c'est cette ligne ici, 661,36. Et sur l'autre livret, on est aussi à 10,11 €. Et là, on est à mon avis à 10,11 €. Pareil. On va faire le total de tout leur livret. Donc, il y a un total de 3611,91 € pour mes pépettes. En 2022, donc c'était ici, vous voyez, on était à 668 € pour elle. Donc, ça a bien, bien augmenté puisqu'on est à 3,000. Ah, mais vous ne voyez pas. Bravo. Là. On était donc à 668 € en décembre 2022. Et en décembre 2023, on est à 3,611,91 € au total pour mes filles. Donc, moins 668. Elles ont eu 2,943,91 € en plus. Donc, c'est énorme. Bon, voilà. Il y a eu, il y a eu donc nous l'argent qu'on leur verse tous les mois. Il y a aussi leur argent, leurs étrennes, décidément, leurs étrennes pour les Noël, pour les anniversaires, enfin pour le Noël, pour les anniversaires. Mais voilà, en tout cas, elles ont des petites pépettes et ça, c'est cool. Nous allons passer à nos fonds. Les annuels, donc tout ce qui est vétérinaire, eau, etc., etc. Donc là, on repart à 0. Donc, 0 ici. Pour les mensuels, donc là, on va prendre de notre petit récap et on va faire le total de ce qu'on a dans notre récap. On est donc à 1 525 euros dans les mensuels au 31 décembre. Ensuite, on va faire la même chose pour les prévisions. On est à 2 051. Concernant les plaisirs, On va donc additionner tous ces fonds pour voir à combien on est sur notre livret. Donc là, on est à 5 225. Donc 5 225. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mon livret LDDS qui s'appelle « Fonds ». Donc ça, c'est sur les fonds. Et après, donc le fonds études et le fonds travaux, ils portent les mêmes noms. Donc, si on fait plus 1 511 plus 701 est égal à 7 437 euros que nous avons réussi à avoir. Pas que sur l'année 2023, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a à ce jour. 5 437 euros pour tout ce qui est fonds, dont 5 225. Ça, c'est les fonds qui bougent quotidiennement, j'ai envie si je puis dire, avec les annuels aussi après. Donc ces 4 fonds-là, ça brille. Ces 4 fonds-là, donc, seront amenés à bouger alors qu'études et travaux, ils ne vont pas bouger souvent. Déjà, études, ils ne vont pas bouger du tout puisque mes filles, ils ne sont pas encore en âge de devoir payer des études. Mais voilà, au moins, ça fait des petits. Donc, c'est énorme. 7 437 euros. Enfin, moi, je trouve ceci énorme parce que sans la méthode des enveloppes, jamais, mais je vous dis bien, jamais, je mettrai autant. Je me dis, par exemple, je mettrai, allez, on va dire 1 000, 2 000 euros, allez, un salaire de côté, point. Et on fait avec. Alors que là, en fait, comme tout est catégorisé, eh bien, on est plus, enfin, nous, en tout cas, on est plus sereins d'esprit. On a quand même de l'argent de côté pour pouvoir faire face à un imprévu. Ce système des enveloppes, il est juste magique. Et si vous hésitez encore, n'hésitez pas. Trouvez votre mode de fonctionnement. Regardez plein, plein de vidéos. Vous prenez un petit peu à droite, un petit peu à gauche et vous allez réussir à trouver votre méthode. prenez le temps de vous lancer, de bien réfléchir à votre budget, de bien avoir eu un œil sur les trois derniers mois, voire les six derniers mois, sur votre consommation et sur les budgets que vous pouvez allouer à certaines catégories. Parce que c'est ce qui va vous aider à mettre en place un budget, à faire un prévisionnel. Et vous n'avez pas besoin d'avoir autant de catégories, d'avoir peu de catégories. Et surtout, c'est ce que je vous conseille pour commencer. Et n'hésitez pas, si je peux vous aider à poser des questions, à m'écrire via Instagram un message privé ou via mon mail. Je vous répondrai et je vous aiderai du mieux possible. Pour tous ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. Vous ne serez pas perdant. Après, oui, ça peut prendre un petit peu de temps, surtout au début. Ça, c'est sûr, je ne vous le cache pas. Le temps de tout mettre en place, ça prend du temps. Mais comme toute chose, quand on décide d'avoir une nouvelle salle à manger, par exemple, on a des travaux à faire, donc les travaux vont prendre du temps, etc., il faut que tout se mette en place. Et une fois que tout est mis en place, ça ne prend pas de temps. Moi, je prends du temps parce que dans mes vidéos, parce que déjà, je fais des vidéos et il n'y a aucune obligation de faire des vidéos quand on fait le disant de la budgétaire. Moi, je vous fais les vidéos et je vous explique à chaque fois. Mais si je ne vous expliquais pas, je prends mon porte-monnaie, je l'ouvre, je prends mes billets qui me restent, je les mets dans mon enveloppe économique du mois, je mets les autres billets, point, terminé, en 5 minutes chrono, c'est fait. Et le plus où je vais mettre un peu plus de temps, c'est pour faire le budget et encore, grâce au prévisionnel qui est fait ici, j'ai envie de dire que du coup, le budget, il va être vite fait parce que tout ça, je n'ai honnêtement pas besoin de le réécrire à chaque fois. Là, je le réécris à chaque fois que je fais le budget avec vous parce qu'il y a des nouveaux arrivés sur la chaîne, parce que si je vous dis tout, ben voilà, donc en fait, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ben, les nouveaux arrivés, ils vont me dire mais en fait, on ne sait rien, elle n'explique rien. Donc moi, je passe du temps en fait à vous expliquer des choses, à vous expliquer ma manière de fonctionner. C'est ça qui me prend du temps. Mais le budget en lui-même, si vous le faites, sachant qu'il n'y aura pas de vidéo, il ne va pas vous prendre autant de temps. N'hésitez pas en fait à vous lancer et vous n'en serez que ravis et vous allez voir, vous allez voir très très vite des résultats. Mon mari était très très sceptique par rapport à cette méthode et aujourd'hui, il en est plus que content et puis il commence à voir, il a un rêve, donc c'est d'avoir sa moto. Il se dit que d'ici peut-être deux, trois ans, peut-être que son rêve il sera réalisé. Donc on verra. C'est ce que j'aimerais, mais on verra. Enfin, vous serez là de toute façon pour voir l'évolution à ce rêve-là. Pour moi, je suis juste très contente. Comme vous pouvez voir, ça parle tout seul, juste en voyant les chiffres, les économies du mois, les ventes-gains, le suivi suite avec les placements dans nos fonds. Voilà, c'est juste génial. Et puis pour rien au monde, je reviendrai en arrière et pour rien au monde, j'arrêterai le système des enveloppes. ça, c'est sûr. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche dans la clôture de la semaine 1 et le remplissage de la semaine 2. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada